Et salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour parler un peu de quelques messages qui ont été postés sur le forum d'équilibrage de classe Xelor, toujours sur la Xelor bien évidemment. Donc il y a énormément de magnifiques messages qui ont été postés, donc pour certains à 4h09, on se dit que la personne n'a pas réussi à dormir tellement qu'elle y pensait. Donc il y a des évolutions au niveau de certains sorts, par exemple, l'essèchement qui pourrait provoquer des dégâts à air comme actuellement, mais qui au tour suivant implige des dégâts à air à ses alliés et soigne de 50% les ennemis. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça. Le rayon obscur ne pas y toucher, le rayon ténébreux augmenter les dégâts et ajouter de l'érosion, bon après c'est peut-être un peu trop puissant. Mais du coup, j'ai lu, en fait c'est vraiment le sujet que je suis le plus, j'ai lu tous les messages qui sont postés sur cette section là, donc il y a actuellement 4 pages de disponibles, je vous mettrai le lien en téléchargement, n'importe quoi, dans la description. Et je vais vous parler un peu de quelques messages, donc par exemple, là il y a un hispanique qui a envoyé un magnifique message, il y a eu une réponse, donc je ne vais pas lire, mais grosso modo, il trouve que conservation c'est intéressant, mais il y a quelques trucs à revoir. La démotivation c'est très très bien, par contre, démotivation et suspension ont un effet un peu trop semblable l'un à l'autre, du coup il faudrait modifier un petit peu, genre rajouter de l'érosion sur l'un, ou un balus d'esquiver sur l'autre, enfin vraiment différencier un peu des sorts pour éviter d'avoir des sorts trop semblables les uns aux autres. Par exemple, c'est vrai que je joue souvent avec la suspension temporelle et la démotivation, donc les deux ont le même effet, c'est-à-dire qu'ils débuffent sous tes frags, donc c'est vrai que c'est un peu embêtant d'avoir, en quelque sorte, des doublons, surtout pour avoir du coup terre-feu. Donc là il y a un petit message qui a été posté du coup par KingBGValentin, donc il s'adressait du coup à Brice qui lit pas mal les formes, qui répond dans la mesure du possible. Donc pour lui, la synchro a un malus PA qui n'est pas justifié actuellement, et du coup il se demandait si on pourrait le retirer grosso modo, ou avoir une variante un peu mieux, enfin bref, et surtout de retirer l'état pesanteur sur, enfin ça c'est quelque chose qui est revenu à pas mal d'endroits, de retirer l'état pesanteur sur d'autres sorts. Moi du coup j'avais posté ce message-là, donc j'avais dit que le nerf de 7 dégâts de base sur l'obscur était un peu trop puissant, du coup j'avais suggéré une petite idée, donc passer le coup à 4 PA, avec des dégâts de base légèrement plus élevés que ce qu'on a actuellement suite au nerf. Donc ça revient quand même un petit peu au-dessus d'un sort à 3 PA, donc c'est ça qui est intéressant. Et ensuite j'avais proposé une nouvelle mécanique de jeu, qui touche toujours les téléfragues, mais au lieu de consommer un état téléfrague sur une cible, donc il faut que la personne l'ait, pour chaque téléfrague généré sur la map, on aurait 5 bonus de dégâts de base. Donc c'est quelque chose qui pourrait être vraiment très très intéressant, surtout couplé à une momification qui applique l'état pesanteur à tout le monde. Et il y a justement par rapport à la momification un truc qui a été dit par Brice, donc je vous le dirai juste après, mais qui est vraiment super intéressant et qui rendrait ce sort un peu trop pété avec la manière dont je le proposais. Mais dans l'idée c'était quelque chose qui était plutôt pas mal, ça permettait vraiment de forcer la création d'état téléfrague sur plein d'adversaires, plein de cibles différentes, et donc de jouer vraiment sur du placement pur et dur. Et donc c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant à voir éventuellement avec deux solutions, du coup, soit ça retira l'état téléfrague de la cible, mais pas celui des autres personnes d'état téléfrague, soit on autorise trois lancés par tour, mais un seul par cible. Ça permet de ne pas spammer le sort avec des dégâts de base de 100 à 110 ou tout comme ça. Ça permet vraiment de limiter. Pour augmenter les bruges, je disais que pour le coup de 3 pares, il fallait augmenter les dégâts grosso modo, et j'avais proposé qu'un peu la manière de Pugila, sauf que Pugila c'est une augmentation de dégâts par lancé, là ce serait le nombre de personnes dans la zone augmenterait les dégâts de base, un peu comme Tumult si vous voulez. Tumult sort du Yop actuel, et c'est quelque chose que je trouvais vraiment très très intéressant et pertinent, parce que du coup ça forcerait encore de gérer les téléfragues, de gérer les déplacements, pour qu'on place les personnes dans une zone et qu'on leur inflige énormément de dégâts d'un coup. C'est quelque chose que je trouvais vraiment très très intéressant, parce que ça jouait encore une fois sur énormément de déplacements. Donc à la suite de ça, on avait reçu à 11h01min59s un message de Brice, donc je vais vous lire quelques informations après lecture de vos remarques, momification, ils vont retirer l'état pacifiste du Xelor, alléluia. Donc en gros, on va pouvoir frapper après avoir lancé notre momification. Et c'est vrai que la manière dont ils avaient fait, c'est-à-dire laisser l'état en quelque sorte pacifiste, c'est pas vraiment un état pacifiste, mais on peut pas infliger de dégâts avec les sorts élémentaires. On pouvait utiliser les armes, mais uniquement les armes. Et en plus, à une époque, on avait même un malus de dégâts. Donc c'était pour dire. Du coup, le problème, c'est qu'on l'activait, le sort, mais vu que l'état téléfrague dure qu'un seul tour avec ce sort-là, bah concrètement, le tour suivant on pouvait pas l'utiliser, et le tour en cours, on pouvait faire que du retrait PA, puisqu'on pouvait pas utiliser nos sorts de dégâts. Donc là, très très gros up pour la momification, et c'est vrai que là, pour le coup, je suis vraiment content. L'état pacifiste sera retiré afin que les Xelors puissent profiter de tous ces sorts qui exploitent l'état téléfrague. C'est-à-dire qu'on va enfin pouvoir faire des dégâts en étant en mode momification. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est super, c'est principalement la cause qui faisait, comme quoi je jouais plus avec ce sort-là, je le trouvais trop trop nul. Ensuite, on va parler un peu de Sorgla, donc ils vont réfléchir à une nouvelle manière d'améliorer ce sort pour lui donner plus d'impact, comme ils disent, effectivement, pour la variante de momification, qui en plus est rendue plus puissante qu'avant. Et, il faut pas l'oublier, c'est censé être le sort ultime du Xelor, le sort de niveau 100 pour momification et 200, donc la variante pour gla. Il faut que ce soit un bon sort bien puissant, pas trop péter évidemment, mais qu'il soit pertinent. Donc ensuite, réunité et réobscure, donc il ne retirera plus l'état téléfrague. Ça, c'était barré pour dire qu'ils abandonnent totalement l'idée de garder l'état téléfrague. C'est vrai que c'est quand même logique, si le sort est encore un petit peu up, ce sera tout à fait logique. Par contre, je le verrais bien pour 4 PA. En vue des dégâts qu'il ferait, je le verrais bien pour 4 PA plutôt que 5, comme à l'ancienne. Donc ces dommages sont augmentés environ de 10% par rapport à la première itération, donc la première annonce de la 2.48. Ce qui veut dire que sur les 7 de dégâts perdus, on va récupérer à peu près 3,5. À quelque chose près. Après, je ne sais pas comment ils gèrent les arrondis, mais on gagne 10% de dégâts, donc on peut dire qu'on avait perdu 20% de dégâts initialement. Donc c'est quelque chose qui est vraiment super intéressant et vraiment très cool pour le sort. Donc ensuite, concernant les autres sorts jugés trop faibles qui n'ont pas été touchés lors de cette mise à jour, de la conservation par exemple, on les garde en tête, mais il est très peu probable qu'ils soient revus en 2.48. C'est-à-dire que les informations qu'on a fait remonter par rapport au fait que certains sorts étaient un peu trop faiblards, comme je pense principalement au rayon ténébreux, la variant du rayon obscur, ils les gardent en mémoire, c'est-à-dire qu'ils l'ont bien lu, ils ont monté le problème, ils le savent, ils le connaissent. Maintenant, ce ne sera peut-être pas fixé pendant cette mise à jour-là. Et c'est vrai que là, je m'attarde beaucoup sur le sujet du Xelor, mais il y a quand même plus de 12 classes à rééquilibrer, à revoir les sorts, et à prendre en compte les retours et à modifier, à ajuster par la suite. Donc c'est vrai que ça fait un travail vraiment colossal. Mais ça fait plaisir vraiment qu'on soit écouté, c'est vraiment ce que King BG Valentin a dit là, c'est vraiment grave de se sentir écouté, et je sens venir la pluie, satisfaction. C'est vrai que ça fait vraiment plaisir. Donc c'est sympa pour Brice d'avoir envoyé un message comme celui-ci, surtout que la modification, grâce au retrait de l'état pacifiste, qui était quand même pas mal demandé, le sort va être vachement plus joué. Et je pense moi-même que si là, reste comme actuellement, ou évolue un petit peu, mais pas forcément, enfin qui n'entre pas forcément dans ma manière de jouer, je pense que je resterai sur la modification, et là, je pourrais vraiment l'utiliser pleinement. Voilà, donc je vais juste checker vite fait les autres messages, parce que du coup, je me suis arrêté là avant de commencer la vidéo. Déjà, merci pour avoir réagi aussi vite sur momification et rayon obscur, ça fait plaisir, c'est ce que je n'arrête pas de dire. Pour ce qui est des deux modifications, je trouve, pour le coup, on est encore plus dans le no brain qu'avant. Alors en fait, moi personnellement, je ne trouve pas, parce que ça reste quand même 5 PA d'utilisation. Donc on tape un peu moins fort, mais ça reste quand même 5 PA. Et 5 PA, pour les dégâts qu'on a, hors téléfrag, ça ne vaut même pas le coup de lancer le sort. C'est pour ça que je trouvais Rayon Ténébreux assez intéressant au niveau du fonctionnement. Mais effectivement, si le sort passe à 4 PA, comme au tout début de l'arrivée de la refonte, ce serait vraiment intéressant, et là, on pourrait potentiellement dire qu'on entre encore dans le no brain. Donc avec 12 PA, momification, rayon, aucune contrainte, donc c'est vrai. mais moi je trouve que ce n'est pas très aberrant en vue des dégâts qui ne sont pas forcément non plus énormes. Donc je ne vais pas me plaindre d'un up, voilà, etc. Ce sera surtout utilisé en PVM pour la voix R, la voix R dominera toujours. Alors je ne sais pas si vous en êtes toujours, parce que j'ai tendance à décaler le micro. C'est vrai que la voix R est toujours un peu au-dessus. La voix R, je trouve que c'est la meilleure combinaison. On a du retrait, de l'esquive, on a du tag, de la fuite, donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Ce genre de combo dont tu as besoin de l'exerceur PVM avec énormément de monstres qui permettent de mettre l'état pesanteur. C'est vrai que l'état pesanteur, c'est vraiment une plaie et la voix R permet justement d'éviter le tag, donc c'est vraiment très cool. C'est vrai que la voix R, pour ça, sera vraiment au-dessus. Donc je rejoins l'avis de Titi6x4 et de Yana, à mes souhaits, sur le fait que Rayon ne consomme plus l'état téléfrag. Alors moi tu vois déjà, je n'avais pas compris comme ça, le Rayon ne consomme plus l'état téléfrag. Ah oui, d'accord, ok. Donc non, en fait, eux, ils voudraient que ça ne retire plus l'état, mais Ankama voudrait garder le retrait de l'état. Mais ça me paraît être une solution un peu trop facile pour justifier la diminution des dégâts et ça incite beaucoup au spam Rayon avec une grosse baisse de skill. C'est vrai que... Enfin, oui et non, je pense qu'après, il faut voir, mais le sort, il a quand même été baissé en termes de dégâts, donc je ne sais pas si on peut vraiment dire ça. Donc, encore plus, la nouvelle momie qui est pour moi à l'encontre du gameplay Xelor. Moi, je ne trouve pas, franchement. Je trouve ça très intéressant. Je vais juste relire vite fait. Là, il ne retirera plus l'état de téléfrague. Pour moi, si c'est barré, ça veut dire que ce n'est pas pris en compte. Donc pour moi, l'état de téléfrague est toujours retiré. Oui, c'est vrai que le yop peut utiliser des bons sous-stabs. Ça, c'est un peu pété. Après, on ne dira rien. Merci d'écouter le retour pour l'implication Rayon Obscure. C'est bon de se sentir écouté et j'avoue que là, je sens qu'un vrai dialogue sera possible pendant ce mois. Et c'est vrai que je trouve que c'est exactement ça. C'est exactement ce qui se passe. Désolé de m'être un peu emporté. Il fait référence à un message qu'il avait envoyé au-dessus. Si je ne me trompe pas, il avait dit comme quoi il trouvait que la classe s'était dévoilée n'importe quoi et qu'il fallait mieux avoir des likes pour certaines raisons. Je ne vais pas m'avancer parce que je n'ai pas le message sous les yeux. Cependant, je suis plutôt d'accord avec les VDD. Je pense qu'ils parlent des développeurs. La modification de Rayon Obscure en fait juste un genre de flétrissement plus cher et enlevé la particularité de la voix de terre. Je ne sais pas. Enfin, franchement, il faudrait que je teste la nouvelle version pour voir. Avec en plus, la modification de Momification n'aura pas mal de tours avec Momif double rayon. En fait, eux, ils disent double rayon parce qu'ils considèrent que le retrait de l'état téléfrag est retiré. Alors que moi, de ce que j'ai compris, l'état téléfrag il est toujours retiré et quoi qu'il arrive. Il va falloir voir à ça. Et du coup, je garde espoir que pendant ce mois, les devs iront regarder attentivement les sujets déjà bien complets sur les propositions d'équilibrage données pour le Xelor. Effectivement, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'on est super écoutés et ça fait plaisir. Pourquoi supprimer l'âme actuelle de Sorgla ? Le sort est vraiment intéressant comme ceci. Lorsque le Xelor joue bien, il est bien joué. Et c'est vrai que ce sort, moi, je l'aimais bien. Franchement, il permettait de se sortir de situations. C'est un truc de malade. C'est ça que j'aime bien chez certaines classes, la capacité à être vraiment puissant lorsque maîtrisé. C'est un peu comme dans Overwatch. Fatal, si vous la jouez uniquement en campouse, ça ne va pas marcher. Si vous la jouez en campouse, mais agressive, où vous bougez, dès que vous faites quelque chose, vous vous déplacez, vous évitez les tirs. Le grappin, il est d'ailleurs fait pour ça. C'est vrai qu'à partir du moment où tu as une classe que tu joues bien, que tu sais vraiment jouer sur le bout des doigts, elle est vraiment très puissante. C'est ce que je dis. Après, il y a toujours des classes un peu plus puissantes que d'autres, mais sur le principe, à partir du moment où on maîtrise une classe, je considère que la classe est autant pétée qu'une autre, si elle est bien jouée. Et c'est dommage de supprimer encore un peu de puissance au bon Xelor. C'est vrai qu'en fait, c'est vrai que globalement, on va dire, l'Xelor débutant, ce qu'on va qualifier de spam rayon obscur, c'est vrai que ce n'est pas très skillé. Par contre, pour ceux qui jouent bien, qui ont l'habitude de jouer Xelor, qui l'ont bien maîtrisé, qui ont pris du temps investi pour le maîtriser, c'est vrai que c'est un peu embêtant pour nous. Ensuite, je suis d'accord sur le fait que le sort était vraiment intéressant avec la réduction du coût en PA en fonction du nombre de téléfrag générés. Voilà, donc ça, c'est la mécanique de jeu qui est actuellement utilisable, c'est-à-dire que le sort coûte 15 PA de base et pour chaque téléfrag généré, le coût est réduit de 1 PA. Donc, moi personnellement, avec la variante de TP, donc un retour spontané, avec la variante de la synchro, donc la désynchronisation, j'arrivais à lancer mon sort à 3 PA, ou 4 PA, je ne sais plus, à partir du tour numéro 2, enfin numéro 1 du coup, puisque, bon, il ne me reste plus de PA, mais si on considère qu'il me reste assez de PA pour le lancer, je peux lancer à 3 PA. Donc c'est quand même assez pété dans le sens où je le charge hyper rapidement. Par contre, à contrario, ça m'oblige à ne pas jouer avec la TP, ça m'oblige à ne pas jouer avec la synchro. Donc c'est vrai que ça a quand même son coût de contrepartie. Rien à part la présence d'un Fekka full tap qui pouvait justifier... C'est vrai que le Fekka full tacle, ou même le Yop qui allait faire son bon coco ou je ne sais pas quoi, vous lui foutez un coup de glas, le machin il repart à l'autre bout du monde et il tape moitié moins. C'est vrai que c'était quand même très très puissant. On le joue dans les combats, son map à peu près distance. C'est vrai que quand c'est distance, c'est vachement puissant, on peut le renvoyer le mec à l'autre bout du monde et même, soi-même, retourner à l'autre bout du monde aussi, pour ne pas l'oublier. Voilà, c'est ça. C'est exactement ce que je disais. En optimisant son tour 1, le tour 2 est presque gratuit pour lancer du glas. C'est exactement ce que je disais. En plus, sachant qu'au tour 2, il faut juste que je génère genre un téléfrag et je lance un 1 PA parce que s'il est à 3 PA, je lançais toujours l'instabilité temporelle pour doubler mes téléfrags et du coup, avec ça, s'il est à 3 PA, je fais un retour spontané ou une connerie comme ça, ça me déplace, donc ça téléfrague et ça me redéplace parce que ça m'inverse mon déplacement et ça me génère 2 téléfrags pour le prix d'un. Donc en gros, pour 1 PA d'utilisation avec un retour spontané, je pouvais générer 4 PA. En quelque sorte, c'est ça. En fait, la réponse à ta question est dans le patch. Moi, je vois ça comme ils ont remplacé glas par instabilité temporelle. C'est vrai que l'instabilité temporelle maintenant permet de retirer, enfin, permet de mettre un état intaclable. C'est vrai que c'est vraiment pas mal. Après, ils ont manqué d'inspire si je peux me permettre sur le nouveau glas. C'est vrai que le nouveau glas est un peu semblable aux autres sorts de retrait et c'est un peu pour moi un doublon. Pour moi, il n'est pas encore jouable. Voilà, donc c'était mon avis un peu. C'est ce que j'ai juste de rentrer du travail et je viens de voir ça. Donc c'est vraiment très intéressant d'avoir des super retours. Je lirai à la page 4 plus tard. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Ciao, ciao !